Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. Le Tchad a sa nouvelle constitution. La 4e République a été officiellement promulguée ce vendredi 4 mai, malgré la saisine du Conseil constitutionnel tchadien par 26 députés de l'opposition, afin d'obtenir l'annulation du projet de loi constitutionnel. En République démocratique du Congo, le célèbre musicien Warason lance sa plateforme, dénommée Anou le Congo. Cette initiative, qui se définit à politique, compte toutefois accompagner le processus électoral. Et en République du Congo voisin, le député Denis Christel Sassou Nguesso dévoile sa vision pour son pays. C'est à travers son ouvrage de 54 pages, dénommée Ce que je crois, qu'on découvre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Tchad entre définitivement dans la 4e République. La nouvelle constitution a été promulguée ce vendredi par le président Idriss Déby Itno. Avant cette promulgation, le Premier ministre Païmi Padake Albert a démissionné. Puisque son poste a été supprimé dans la nouvelle constitution, la nouvelle loi qui renforce les prérogatives du président Idriss Déby Itno a été adoptée par 132 voix pour et 2 contre dans une session boycottée par l'opposition. On écoute à ce propos le chef de l'État Idriss Déby Itno. Nous devons nous atteler à cimenter l'unité nationale en vue de matérialiser nos ambitions pour le Tchad nouveau. Je prends l'engagement solennel de mettre en œuvre l'ensemble des résolutions issues du Forum national inclusif avant la fin de l'année 2018. Comme nous le savons tous, les réformes préconisées sont vitales pour notre pays et concernent tous les secteurs de la vie de la nation. Sans être exaucif, le gouvernement va s'ébertuer au plan économique, à la création des conditions nécessaires pour assurer la diversification de notre économie en mettant un point d'honneur sur l'agriculture et l'élevage. C'est l'un des artistes les plus populaires de la République démocratique du Congo, patron de l'orchestre Ongé Musica Maisomère Werasson, a lancé une plateforme dénommée Anou le Congo. Elle se présente comme une association à but non lucratif. Toutefois, l'initiative poursuit un certain nombre d'objectifs, notamment soutenir l'élection présidentielle. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Anou le Congo est une plateforme composée d'associations à but non lucratif lancée ce jeudi 3 mai 2018 par l'artiste musicien congolais Noël Makanda alias Werasson. Avec comme objectif pousser la patrie au bien-être de ses concitoyens, cette initiative du patron de l'orchestre Ongé Musica Maisomère nourrit aussi les ambitions de soutenir et accompagner les jeunes qui ont des ambitions politiques. Dans un contexte électoral dans lequel le pays est engagé, Werasson, avec la masse qu'il draine, peut être un atout sur lequel certaines formations politiques peuvent s'appuyer pour faire face à l'épineuse question de seuil d'éligibilité pour la députation fixée à 1% au niveau national. Il est bien entouré et il ne pourra faire quelque chose de bon. Il est habitué à côtoyer le peuple. Et s'il est bien entouré et si on continue à lui donner de bons conseils par ses collaborateurs, je crois qu'il réussira sa carrière politique. Ambassadeur de la paix pour le comte de la Croix-Rouge, Noël Makanda Wehasson est, selon bon nombre d'observateurs, en train de s'engager progressivement dans la politique. Le Mozambique ayant chanté pour le président Joseph Kabila lors des deux précédentes élections, pour qui va-t-il battre campagne à la prochaine présidentielle ? La question reste pendante. Le Mozambique est en deuil. Le chef historique de la guérilla anticommuniste Renamon Afonçon de la Kama est décédé ce jeudi 3 mai. Un décès qui plonge tout un pays dans la tourmente. Ces derniers mois, il pilotait des négociations de paix plus qu'essentiel pour l'avenir du Mozambique. Et Gladys Mamba. Afonçon de la Kama, l'opposant historique du Mozambique, n'est plus. Le chef de la guérilla et de la RENAMO, la résistance nationale mozambicaine, a rendu l'âme jeudi 3 mai 2018 à l'âge de 65 ans. Une perte considérable pour ce pays d'Afrique australe, en proie de vives tensions entre pouvoir et opposition. Monsieur de la Kama était une très forte personnalité et il n'y avait pas de plan de succession au sein de son mouvement. Donc on ne sait pas qui va les succéder. C'était un homme capable de contrôler tous ces guériraux. Lui pouvait les contrôler. Est-ce que son successeur aura-t-il de la même mise sur toutes ces personnes en armes ? Ça, c'est une question qui est en droit d'être posée. Après avoir combattu dans un premier temps aux côtés du Frélimo, le front de libération du Mozambique, parti au pouvoir depuis l'indépendance acquise en 1975, il quitte les rangs pour participer à la création de la RENAMO, un mouvement rebelle qu'il a dirigé pendant 39 ans et qui s'est transformé au fil des années en véritable parti politique. Icône incontournable de l'opposition, Alfonso de la Kama participe à tous les scrutins présidentiels sans succès. Alfonso de la Kama s'est plaigné toujours qu'il y avait fraude électorale. C'est quelqu'un qui a su faire la paix. Donc il est parti des guériraux à responsable du parti politique. La détermination de monsieur a impressionné beaucoup. C'est-à-dire qu'il perd les élections, il proteste, mais il revient de façon régulière. Et beaucoup de gens en Afrique australes se retrouvaient dans ses revendications. Retranché dans les montagnes de Gorongosa depuis 2015, Alfonso de la Kama avait proclamé un cessez-le-feu fin 2016 pour faire avancer les négociations avec le pouvoir. Sa disparition intervient à un moment crucial pour le Mozambique et rend incertain le processus de paix engagé avec le gouvernement. Mon ambition, faire qu'à terme, de moins en moins de personnes restent au bord du chemin. C'est ce qu'écrit Denis Christelle Sasson-Guessot, député de la première circonstruction d'Oyo. Il a présenté sa première œuvre écrite intitulée « Ce que je crois ». Dans ce livre, l'auteur a étalé sa vision pour le développement du Congo sur les plans notamment de l'éducation et de la formation. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. Ce livre de 54 pages qui décrit l'œuvre accomplie par Denis Christelle Sasson-Guessot comprend cinq grands défis. Le droit à la santé, le droit à l'éducation et à la formation, le droit au mieux vivre grâce au développement agricole, d'une citoyenneté solidaire et des perspectives d'avenir, ou bien ce qui reste à faire. L'auteur dénonce aussi le tribalisme et les antivaleurs qui ont propulsé le pays vers un précipice. Le rôle de la femme, à mon sens, est essentiel. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à développer notre pays en occultant le rôle et la compétence de la femme. Vous retrouverez ça également dans ce livre. Je parle à un moment donné de la femme qui souvent a des résultats académiques meilleurs que ceux des hommes. On se rend parfois compte que les femmes ne sont pas toujours valorisées. Grâce à sa fondation Perspective d'avenir qu'il a créée en 2012, plusieurs personnes défavorisées ont bénéficié des soins gratuits grâce au programme de santé communautaire qui posera bientôt ses valises à Kinkala dans le département du Pôle. La présentation et la dédicace du livre « Ce que je crois » de Denis Christelle Sasungueso ce mercredi 2 mai 2018 à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères a permis à plusieurs compatriotes de découvrir sa vision de développement. Dans ce livre, la vision de l'honorable Denis Christelle Sasungueso est celle d'emmener les jeunes congolais à se faire former de manière à adapter leur formation au marché de l'emploi. Voilà, le livre, c'est comme il l'a dit, c'est ce qu'il croit. Voilà, bon, exactement ce que lui il peut penser n'est pas exactement toute la vision, mais l'essentiel a été dit. Ce livre est un appel à la mobilisation de tous les acteurs au développement, l'État, les collectivités, la société civile, les organisations non-gouvernementales, les entreprises publiques et privées. Denis Christelle Sasungueso brigue actuellement son deuxième mandat de député de la première circonscription de la ville d'Oyo et docteur honoris causa de l'université privée de Marrakech. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Et dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501